Alors, j'en ai également parlé. Les réseaux sociaux constituent un formidable outil de diffusion de la bonne information, mais également, et malheureusement, il faut le regretter, c'est le revers, constituent également une sorte de fléau des temps modernes selon l'usage qu'on en fait. Parce qu'avec la possibilité qu'on a en temps réel de diffuser à très grande échelle certaines informations, on en arrive à avoir et à constater des dégâts énormes au Sénégal ou ailleurs. Lorsqu'une vidéo est diffusée par des techniques que certainement les spécialistes peuvent décrire, changer son contenu, ou bien même faire dire à une vidéo authentique ce qu'elle n'a pas dit. Mais quand ça arrive, quel doit être le rôle de l'État ? Quand il y a une controverse sur un tel sujet, quel doit être le rôle de l'État ? Le rôle de l'État ne doit certainement pas d'être passif, mais d'ouvrir une enquête. Ce qui a été annoncé lorsqu'on faisait avant-hier avec le Premier ministre la visite du BRT, et les enquêtes détermineront, comme je le rappelais tout à l'heure, la vérité après que chacun a donné sa part de vérité sur un sujet, disons, qui est devenu quelque part polémique. Pour répondre à votre question, c'est seulement les enquêtes qui permettront de déterminer réellement ce qui s'est passé. Parce que si je parle avec et au nom de la police, on dira que je prêche pour notre chapelle. Je connais le contenu de ces vidéos, je connais ce qu'il en est, et j'ai pu vous dire que c'est une collecte qui a été faite régulièrement par les services techniques de la police. Mais plus tard, on a eu droit à beaucoup de manipulations pour essayer de tromper l'opinion. Mais il faut une enquête. Parce que ça, c'est ma part de vérité. Comme d'autres ont leur part de vérité. Il faut que quelqu'un d'autre vienne dire la vérité en départageant nos différentes parts de vérité.